Musique Concentrer la Monusco dans les provinces des deux Kibou et du Touri, appuyer la stabilisation et les réformes qu'engage la RDC et renforcer l'intégration de la Monusco avec l'équipe pays de l'ONU, c'est-à-dire avec l'UNICEF, le BUD, etc. La deuxième chose qu'on peut partager ensemble, c'est que le vendredi 17 décembre, la représentante spéciale du Toukeïda et son adjoint Kassim Djani, ainsi que le chef du bureau intérimaire de Goma, ont rencontré le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, le vice-gouverneur de la police Jean-Roméa de Kouka-Lupopo, et le porte-parole du FRDC, le général de brigade Sylvain Ekingé. La réunion se déroulait dans le cadre des engagements réguliers entre les dirigeants de la Monusco et les autorités provinciales. Les discussions ont porté sur la coopération 2022, dans le cadre de l'état de siège, les opérations conjointes Monusco et FRDC, dans le contexte des opérations conjointes entre les UPDF et FRDC, ainsi que la nécessité de réduire les violations des droits de l'homme dans la province. En ce qui concerne les sections substantives, la section des affaires civiles, le 16 décembre, la section des affaires civiles et le chef du service genre de Buiteau, chefferie, ont organisé une séance de travail avec 12 représentantes d'associations de femmes à Kikuku, situées à 15 km au nord-est de Nianzale et 50 km au nord-est de Rouchuru, pour discuter des moyens de prévenir ou de réduire les cas de violences sexuelles et sexistes dans la région. Selon les tendances, près de trois incidents liés aux violences sexuelles ont été enregistrés chaque semaine dans la zone, perpétrés par, bien entendu, des éléments du Nyatoura et des bandits locaux. A la suite de cette session, les femmes leaders ont convenu d'organiser des réunions mensuelles avec les membres des communautés de sensibilisation liées à la violence sexuelle et sexiste. Les participants ont recommandé à la section genre de la MUNESCO et à ses partenaires de faciliter les activités de renforcement des capacités en matière de suivi, de prévention et de signalement des cas de violences sexuelles et sexistes dans la région de Buiteau. On termine par la section genre. Le 15 décembre, cette section à Massissi a organisé une activité de formation et d'évaluation sur le niveau d'application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sous les femmes, la paix et la sécurité sur le territoire de Massissi, pendant l'état de siège, 15 dirigeantes et 5 hommes ont participé à l'activité, dont les autorités locales, des représentants de la société civile. La formation a porté sur le rôle des femmes dirigeantes dans la paix et la sécurité du territoire. La mission d'évaluation a conclu, entre autres, que les progrès accomplis dans l'accomplissement de la résolution susmentionnée sur le territoire étaient très limités. L'une des recommandations formulées à l'issue de l'activité était l'organisation de séances de sensibilisation sur le rôle des femmes leaders dans la paix et la sécurité pour les dirigeants coutumiers qui seraient plus réticents, encouragés et à soutenir le rôle des femmes dans ce domaine. Voilà tout pour ce que j'avais moins enregistré. Bien entendu, je reste à votre écoute pour les questions-réponses. En sachant que le briefing sécuritaire, comme je vous ai dit, il n'y a pas de briefing sécuritaire parce que tout simplement nos éléments ne sont pas venus et ils ne m'ont pas avisé qu'ils n'allaient pas venir aujourd'hui. Voilà. Je vais prendre quelques photos. Je ne suis pas d'accord avec vous si vous dites que rien n'a changé. Je vais vous donner un simple exemple. La Mounisco était dans tous les territoires de la RDC. Bandaka, c'est dans l'ouest. Matadi, c'est dans l'ouest. Bandundou, c'est dans l'ouest. Kikuit, c'est dans l'ouest. Ensuite, était au cataract, Tanga, donc à Lugumbashi, il y avait la Mounisco. Et vous avez entendu, maintenant, j'ai dit qu'ils vont se retirer même de Calémi. Alors, toutes ces zones-là, maintenant, sont pacifiées. La Mounisco s'est retirée progressivement de ces zones. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que c'est à l'est qu'il y a le défi. Donc, quand on dit l'est, il y a Goma, il y a Bokavu, il y a Boutembo, et ensuite, il y a Litori, où, malheureusement, il y a des groupes armés. C'est ça qui explique la présence. Le jour où les Congolais seront en mesure d'assumer la sécurité des populations, forcément, on va se retirer. Parce que la RDC fait partie aussi des Nations Unies. Certes, elle n'est pas membre du Conseil de sécurité, mais elle fait partie intégrante des Nations Unies. Vous avez eu un changement au niveau de la RDC. Donc, il y a une espèce de continuité des deux chefs d'État qui ont continué à solliciter la présence de la Mounisco. Que ce soit Joseph Kabila, bien qu'il y ait eu une hostilité à un certain moment, a quand même accepté que la Mounisco continue sa mission. Il y a eu le changement et Tchendji Sekedir est venu. On a reposé la même question et il n'est pas hostile à ce que la Mounisco soit présente. Donc, on demande maintenant de concentrer tous les efforts sur ces trois provinces qui sont dans le pays, de mutualiser des ressources pour qu'il y ait changement. Si vous dites que rien n'a changé, il y a quand même eu un cycle électoral qui a été respecté et il y a eu une alternance, ça, ça fait quand même partie des changements significatifs. Maintenant, que vous dites qu'il y a eu des changements, qu'il y a des insuffisances, moi je vous dirais tout simplement que toute œuvre humaine a des côtés positifs et des inconvénients. Nous-mêmes qui travaillons au niveau des Nations Unies, nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce qui a été accompli. Mais il faut aussi qu'il y ait un effort aussi des Congolais que tout le monde conjugue les efforts ensemble pour lutter ceux qui sont ennemis de la République, les groupes armés. C'est eux qui sèment la désolation, c'est eux qui sèment la confusion et si chacun met du sien, on va s'en sortir. Ça, je suis tout à fait certain mais il y a eu des avancées assez significatives mais il y a eu aussi des insuffisances. Ça, c'est lié à l'œuvre humaine. Maintenant, il faut essayer d'identifier qu'est-ce qui fait des blocages pour qu'il y ait un retrait global et définitif et ce retrait-là, il est inéluctable. Rien n'est éternel. Tout est provisoire dans la vie. Tout est provisoire. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut se remettre en cause, aller de l'avant et on revient de loin. On revient de très loin. Aujourd'hui, il y a encore un chemin à parcourir et moi, je reste convaincu qu'on parviendra à résoudre cette difficulté. Allez-y, oui. C'est que c'est Justin. En fait, c'est beau que vous disiez qu'il y a une désavancée et reconnaître également les défis mais arriver au fait de dire que la tenue des élections en 2018 ainsi qu'alternance que l'Évêque de Congolais aïe à la tête du pays c'est parmi les milas de la Bonne-Espèce. En quelque sorte, ne pas reconnaître les efforts de toutes ces organisations et tous ces mouvements citoyens qui ont milité pendant plusieurs années pour avoir cette importance. Mais ma question c'est d'aller dans le même sens qu'ils vont faire parce que dans la rue des Gouman depuis ce matin il y a en tout cas des réactions mitigées par rapport à cette encore une fois des prorogations au mandat de la Monisco. Suite à ces réactions mitigées, j'aimerais également voir le Prédézou de la Monisco 4AC. Ma deuxième question c'est par rapport à ce que vous vivez dans la ville de Gouman vous savez que la ville elle est sous votre tension il y a eu des manifestations qui a secoué Gouman du Roussière suite à l'Évêque que vous connaissez. Certaines informations nous disent qu'il y aurait quelques ou des certes des agents de la Monisco qui auraient quitté Gouman pour la ville de Gouman et il n'y a pour leur sécurité. On devrait avoir une précision là-dessus. Très bien. Je vais commencer par la dernière question. Vous dites on a dit ça c'est des rumeurs vous savez en matière de l'information et de la communication la rumeur c'est les plus vieux médias au monde. Voilà. Ça c'est la réalité objective. Et aujourd'hui on a les médias sociaux qui essaient de vulgariser toutes sortes d'informations sans remettre en cause. Avant dans notre journalisme classique vous êtes des journalistes mais nous on ne peut pas diffuser une information si elle n'a pas été vérifiée avec des sources fiables. C'est ça qu'on nous a appris dans ce métier-là. Ne jamais divulguer une information qui n'a pas été vérifiée et avec des sources fiables. C'est ça notre éthique. C'est ça notre déontologie. Mais aujourd'hui les médias sociaux il n'y a pas d'éthique il n'y a pas de déontologie on attend une information on la balance on est même allé dire que il y a des policiers rwandais qui ont été transportés par des avions de la Mounisco c'est ce qui explique hier tout le mouvement de troupes à l'aéroport de gomme pour dire que que les policiers rwandais sont là et puis ils ont pris non il faut être sérieux donc on ne peut pas on ne peut pas véhiculer ce type d'informations tant qu'on n'a pas vérifié personne n'est venu nous demander de vérifier de confirmer ou d'infirmer cette information et puis on n'a pas demandé aux autorités congolaises c'est quand même eux qui peuvent accepter qui doit venir qui ne doit pas venir dans leur pays et la logistique je pense que d'ici le Rwanda est-ce qu'on a besoin vraiment d'un avion par rapport au déplacement la frontière elle est quand même il y a le lac il y a aussi la frontière terrestre et tout ce qu'on veut non soyons sérieux c'est pourquoi j'ai dit que ça là il ne faut pas tenir compte de ces rumeurs à ma connaissance personne n'est parti à Ghissénie à ma connaissance en tout cas moi en tout cas je suis là présent et on est là et puis les bureaux je peux vous dire qu'ils sont là et puis pour aller là-bas aussi il faut l'autorisation on ne peut pas quitter comme ça nos postes si on n'est pas autorisé c'est la mission qui doit nous évacuer si c'est nécessaire vous avez vu lors des événements de l'éruption volcanique c'était un phénomène naturel mais il y a eu ordre d'évacuation il y en a qui sont partis à Saké il y en a qui sont partis à Bokavu et nous on est restés ici parce qu'on fait partie des personnels essentiels on ne doit pas bouger tant qu'on ne nous a pas donné l'autorisation ça ne croyez pas à ça la question de l'alternance je n'ai pas mis ça à l'actif du bilan positif de la MUNESCO c'est que votre collègue disait qu'il n'y a pas eu de changement j'ai dit que nous on a accompagné on a quand même accompagné cette alternance bien sûr qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont créés aussi le peuple congolais a bougé comme un seul homme il y a qui ont soutenu Joseph Kabila mais il y en a aussi qui ont soutenu Etienne Siseke dit et jusqu'à ce qu'on ait abouti à cette alternance donc ça ce n'est pas l'actif de la MUNESCO moi je parle de la stabilisation voilà et de la pacification du pays où il y a eu quand même des les FRDC les casques bleus tout le monde a mis à la patte la victoire contre le M23 ça ça a été des efforts conjoints qui ont abouti à ça à éradiquer ce groupe armé donc tout ça ça rentre dans l'actif dans l'actif et avec la contribution de tout un chacun c'est la réalité bon il y a Johnson qui est venu il a son texte je pense qu'il peut le lire on continue mais toute réaction est mitigée il n'y a pas l'unanimité il y a l'unanimité dans les régimes communistes de l'époque où un président est élu avec 99,99% ben là c'est normal qu'il y ait des réactions mitigées il y en a qui veulent le 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 renouvellement de la MUNESCO moi j'ai vu plein de ça plein de messages dans les réseaux sociaux il y en a d'autres qui n'ont pas voulu bon qu'il y ait réaction mitigée ou pas de toute façon c'est le gouvernement congolais qui accepte qu'on renouvelle ou qu'on ne renouvelle pas la question elle est là on oublie ça souvent quoi le conseil de sécurité bien peut renouveller le mandat pour 12 mois ou pour 6 mois comme il veut mais si le gouvernement congolais dit non moi je n'ai pas besoin du renouvellement de votre mandat mais la MUNESCO va plier bagage et va s'en aller ça c'est clair il y a la volonté la volonté de ceux qui vous gouvernent et vous vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que les gouvernants disent bon certains d'entre vous sont d'accord là aussi c'est des réactions mitigées quoi donc on ne peut pas avoir l'unanimité sur des questions aussi complexes que celles-là quoi voilà je vous le concède mais aller faire un micro trois tards après on va voir moi je me rappelle bien à l'époque quand on a fermé la mission en Équateur dans les deux Kassaï et quand on a fermé aussi à Matadi à Kikuit à Bandoundou etc j'ai vu les populations rêver comme un seul homme pour aller dire que les émetteurs de radio Okapi ne vont pas bouger à Kisangani ça s'est passé en Équateur ça s'est passé au Kassaï ça s'est passé où les gens ne voulaient pas on ne pouvait pas démanteler quoi que ce soit parce qu'ils s'opposaient donc tout ça ça fait partie des situations qu'on vit au quotidien voilà tout est ambivalent voilà tout est ambivalent il n'y a pas une œuvre dans cette vie où il n'y a pas des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre voilà oui moi j'ai plaisir de comprendre un peu le renouvellement oui vous avez dit avant c'était 6 mois mais cette fois ils sont passés à 12 mois oui ils sont passés à 12 mois jusqu'au 20 décembre 2022 voilà mais avec un canadien avec le gouvernement oui le débat c'était jusqu'en 2024 est-ce que ça va continuer ainsi ou bien non mais je pense que si les progrès si on concentre tous les efforts on arrive à éradiquer même si c'est pas totalement mais partiellement jusqu'à ce que le gouvernement congolais quel qu'il soit issu de la voie des urnes il y a une échéance où il y a une échéance où on a même commencé la transition et on a même vu dans la résolution qu'il y a la passation de services la mutualisation des efforts avec l'équipe pays parce que les agences spécialisées vont rester ça ça a commencé déjà ça a commencé mais pour démanteler une mission effectivement ça met du temps et déjà on a commencé à lancer les bases pour un départ progressif voilà on quitte maintenant Tanganyika on vient ici si les conditions font que à Bukavu et puis à Goma et en Nuitourie il y a une voilà une consolidisation une stabilisation il est clair que les gens font partie parce que vous avez vu il y a des missions moi j'ai même fait cette mission à un moment donné la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire mais elle a fermé vous avez vu que la situation politique c'est légèrement améliorée ils ont pu organiser des élections la mission est partie la mission est partie du Liberia aussi de la Sierra Leone du Burundi donc il y a des exemples concrets où ils ont fermé il n'est même pas resté d'une structure après et ça ça va forcément venir en RDC moi en tout cas je je ne doute pas de ça ça fait quand même un bon bout de temps que je suis là j'ai vu un certain nombre de choses s'accomplir et je pense que ça va aller dans ce sens en progressant à partir du moment où on essaye de faire des avancées significatives dans la consolidation de la paix la Monusco va partir vraisemblablement bon maintenant tout dépend de la stabilité de la question si d'ici d'ici le renouvellement ou non du prochain mandat et tout dépend aussi des autorités congolaises on a vu à l'époque Nkuruziza il avait dit niette on savait pertinemment que la question n'était pas réglée mais il a dit qu'il n'en voulait pas on a vu aussi qu'Idriss Déby à un moment donné ne voulait pas et la mission est partie voilà en Haïti à un moment donné elle ne voulait pas mais vous avez vu quand même que par A plus B la mission est revenue mais bon je n'aimerais pas comparer les situations parce que les situations ne sont pas les mêmes voilà